Et on la lance tambour battant manifestement. C'est aujourd'hui que la tête de liste du Rassemblement National, Jordan Bardella, tiendra son premier grand meeting. C'est aussi le top départ en quelque sorte de la campagne de la majorité présidentielle avec sa toute nouvelle tête de liste. Question qu'on va se poser notamment avec nos deux invités, est-ce que la majorité peut encore limiter la casse, elle qui est décrochée presque dix points derrière le Rassemblement National ? On en parle avec nos deux invités. Bonjour Channe Seban. Bonjour. Vous êtes présidente de Renaissance dans la Seine-Saint-Denis. Nous sommes également avec Nicolas Corato. Bonjour à vous. Bonjour. Président du Think Tank Place de la République. Channe Seban, c'est parti pour la campagne. Malgré tout, l'écart semble insurmontable. On est presque à dix points d'écart. C'est un record entre la majorité qui est sous les 20% et le Rassemblement National qui est presque à 28%. C'est pas rattrapable. Vous savez, rien n'est impossible. Et je crois que nous sommes aujourd'hui au tout début de cette campagne des européennes. Donc nous, l'objectif, effectivement, c'est d'aller sur le terrain, de continuer à convaincre les Françaises et les Français que ce dont nous avons besoin le 9 juin prochain, c'est un besoin d'Europe. C'est d'ailleurs le thème et le leitmotiv de notre campagne. Et on a la chance désormais d'avoir une tête de liste Valérie Ayer que je connais très bien, que je connais depuis 2019, qui est une femme de combat, une femme déterminée. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle pourra mener cette campagne avec détermination sérieuse et professionnalisme. Ça, c'est une chose, détermination sérieuse et professionnelle, ça ne fait pas forcément le résultat. On a eu des candidats déterminés, sérieux et professionnels qui ont pris des fours aux élections. Absolument, mais rien n'est joué d'avance. Il y a les sondages, effectivement, qui donnent un indicateur de ce que pourraient être les votes le 9 juin prochain. Mais je tiens à dire que la campagne, c'est encore dans trois mois. Et qu'en trois mois, il peut se passer beaucoup de choses. Et que vous avez, derrière le président de la République et derrière Valérie Ayer, des Françaises et des Français, en tout cas des militants, qui sont plus que jamais déterminés à vendre notre bilan. Parce qu'en cinq ans au Parlement européen, on a eu la chance d'avoir une délégation Renaissance qui a travaillé. qui a permis d'obtenir un certain nombre de victoires que nous allons vanter avec détermination sur le terrain. Et je vous le dis en connaissance de cause, je suis présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis. Juste après cette interview, je serai à Rony-sous-Bois, sur le terrain, sur le marché, à la rencontre des habitants, pour essayer de convaincre. Comme ceux qui sont allés au salon de l'agriculture. Mais on va en parler, tiens, justement. Absolument, et c'est indispensable. Il y a un travail de pédagogie à faire autour des enjeux européens. Et nous sommes plus que jamais déterminés, mobilisés pour le faire. Alors, on a parlé de la majorité, on va en reparler. On a parlé du rassemblement national qui caracole en tête. On n'a pas parlé de la gauche, Nicolas Corato. Est-ce qu'elle a eu un coup à jouer dans cette campagne ou pas ? La gauche, de toute façon... Enfin, les gauches, pardonnez-moi. Les gauches. Non, la gauche. La gauche, de toute façon, elle a nécessairement un coup à jouer, étant donné son niveau aujourd'hui. Il n'y a que du bon à gagner. On ne peut faire que mieux. On ne peut faire que mieux. La gauche, on le sait, sur la question européenne, elle manque d'unité, elle manque de vision commune. Il y a des clivages très importants. Mais c'est une élection sur laquelle, au moins, on peut lui garder un point. C'est qu'elle a toujours eu une vision constante de la construction européenne. Je parle de la gauche de gouvernement. Qu'est-ce que vous appelez la gauche de gouvernement ? C'est une gauche responsable qui sait aussi que l'avenir et que le progrès social ne peuvent passer que par une construction européenne qui soit maîtrisée et peut-être réorientée. C'est laquelle, cette gauche ? C'est la gauche du Parti Socialiste, c'est la gauche des écologistes. Donc, ce n'est pas la France insoumise ? Non, pas nécessairement. La France insoumise n'est pas la gauche de gouvernement, pour vous ? La France insoumise peut être une gauche de gouvernement. Pour elle, ça, c'est du conditionnel. Ce n'est pas une gauche qui s'est beaucoup pilustrée dans la construction européenne et dans la participation à un élan de construction européenne. Elle est beaucoup plus critique de l'Union européenne, d'ailleurs, et de la politique européenne. Oui, mais moi, je pense que quand on est un socialiste et quand on est quelqu'un qui vante le progrès social, il faut nécessairement passer à l'échelon européen. La politique européenne, aujourd'hui, ne convient pas en termes de progrès social. Il y a un moins-disant social au niveau de l'Union européenne. On a des divergences, notamment avec la majorité actuelle, sur ces sujets-là. Mais on ne peut pas dire, parce que c'est comme ça, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est au niveau de l'Union européenne qu'on réglera, notamment le sort des travailleurs, le sort des plus défavorisés, et qu'on luttera contre les inégalités sociales. Si on ne s'est pas mis ça dans la tête, c'est qu'il faut rester dans son bac à sable, jouer avec Mme Le Pen et nécessairement perdre. Il faut changer de dimension. Si la gauche veut redevenir la gauche, il faut qu'elle reprenne en main l'avenir européen du continent. Alors, on a parlé de la gauche, on a parlé de la majorité. Parlons de la campagne. Sur quoi elle va se jouer, la campagne, précisément ? Est-ce que cette campagne va se jouer sur la position à adopter face à la Russie de Vladimir Poutine, qui mène cette guerre en Ukraine ? Est-ce qu'elle va se jouer sur la politique sociale, alors que le gouvernement sera amené dans les mois qui viennent à annoncer des coupes budgétaires particulièrement douloureuses ? Sur quoi vous allez faire campagne, Shannon Seban ? Écoutez, moi, je crois profondément que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de convaincre les Françaises et les Français que nous avons besoin d'Europe. C'est le slogan de notre campagne, je vous le disais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est de montrer que l'Union européenne a un impact concret dans notre quotidien. A Stant, en Seine-Saint-Denis, ce sont près de 314 logements sociaux qui ont pu être rénovés grâce à l'Union européenne. A Pantin, dans mon département, ce sont des pistes cyclables qui ont pu être créées. L'abbaye du Mont-Saint-Michel a pu être rénovée grâce au Fonds européen. Donc aujourd'hui, on a une Union européenne qui agit concrètement pour améliorer notre quotidien. Et c'est de cela aujourd'hui dont les Français doivent prendre conscience. Tout ça, les socialistes sont d'accord avec vous, par exemple. Et pourtant, ils ne font pas campagne avec vous. Absolument, et ça je l'entends. Maintenant, moi je crois qu'il y a un sujet plus global qui est l'Europe près de chez vous. Et moi, en tout cas, c'est là-dessus que j'ai véritablement envie de faire campagne et de prouver qu'on a besoin d'Europe parce que l'Europe agit concrètement. Donc on ne parlera pas de la guerre en Ukraine, on ne parlera pas forcément de l'Europe ou de la défense. On parlera des agriculteurs. Vous savez, il ne faut pas faire preuve de langue de bois dans une campagne. C'est un scrutin qui est majeur, c'est un scrutin qui est important. C'est l'avenir de notre Union européenne et de notre construction européenne qui se joue le 9 juin prochain en France. Il faut pouvoir aborder tous les sujets sans que langue de bois. Et d'ailleurs, je pense que ce qui sera également extrêmement important, c'est de montrer que cette campagne, elle s'articule à la fois entre les pro-européens qui, eux, défendent nos valeurs de liberté et de démocratie, et puis de l'autre côté, les anti-européens qui préfèrent la soumission et la capitulation au régime de M. Poutine. Donc là, vous parlez de la France insoumise et du Rassemblement national ? Sans aucune ambiguïté, notamment du Rassemblement national dont nous aurons tout le loisir de pointer les incohérences et les incointances avec Vladimir Piautine. Alors, ils s'en défendent, évidemment, mais ils ne sont pas là pour se défendre. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue de débattre. L'Europe, près de chez vous, ça vous parle ou pas, vous, Nicolas Couratois ? Oui, ça me parle à partir du moment et dans la limite où on garde une ligne claire. Et je pense que les dernières circonvolutions du gouvernement ont jeté beaucoup de confusion. Alors, je ne veux pas revenir sur le problème avec les... L'envoi des troupes au sol, possiblement envisagé par le président de la République. C'est plus le conflit avec les agriculteurs qui a jeté une forme de confusion. Parce qu'on ne peut pas avoir une ligne qui est, on est pro-européen, on défend les décisions qui sont prises au niveau européen et on vote au Parlement pour un certain nombre de choses, y compris les accords de libre-échange. Et puis ensuite, avoir un discours national qui vante la souveraineté alimentaire et qui propose aux agriculteurs, finalement, de s'exonérer des règles européennes, y compris des règles les plus protectrices pour l'environnement. Je pense qu'à un moment, quand on est européen, on l'est complètement. Et que lorsque l'Europe va vers le Green Deal, lorsqu'on vote le Green Deal, à ce moment-là, quand on est aux manettes et quand on a le pouvoir au niveau national, au niveau local, et quand on se dit européen, on applique et on assume les décisions qui sont prises au niveau européen. Pour être précis, un des reproches les plus fréquents faits par des représentants du monde agricole, c'était que la France avait tendance à aller plus loin que les décisions européennes dans la politique environnementale. Je pense que la France, depuis des années, a voulu se positionner comme le très bon élève de l'Europe et surtranspose les dispositions européennes. Mais c'est une ligne politique de ce gouvernement. Donc moi, ce que je dis, c'est pas critiqué pour critiquer, c'est qu'à un moment, il faut être clair à quel point ce gouvernement assume sa position pro-européenne. Et qu'on ne peut pas l'assumer à Bruxelles et puis la laisser tomber quand on est au salon de l'agriculture. Je pense que Gabriel Attal, là-dessus, ne peut pas parler de souverainisme alimentaire et puis en même temps avoir un gouvernement... L'Europe, c'est le contraire de la souveraineté alimentaire pour vous. La souveraineté en Europe, elle est européenne. Elle ne peut pas être nationale. Je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on soit d'accord. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut assumer. Parce qu'il va falloir clarifier les choses et être très clair avec les électeurs. Vous êtes en train de reprocher à Renaissance et à Gabriel Attal d'être eurosceptique et souverainiste. Mais c'est ce que je vois poindre. Non mais je dis juste que ce n'est pas très clair. Mais l'exercice au salon d'agriculture, l'exercice devant la botte de paille, c'était plutôt un exercice souverainiste qu'un exercice européen. On ne peut pas dire qu'on est souverainiste quand, comme le président de la République, on décide de se retrousser les manches et d'aller débattre avec les agriculteurs français. Je crois qu'ici, il n'est pas question d'euroscepticisme ou de pro-européanisme, appelez cela comme vous voulez. Vous reculez sur les règles écologiques. Non mais, oui, mais on peut... Vous reculez sur le Green Deal. Là, vous savez, il faut arrêter... Il faut l'assumer, moi. Je peux comprendre, mais il faut l'assumer. Il faut arrêter, une bonne fois pour toutes, d'opposer agriculture et environnement et de faire croire aux agriculteurs français qu'on ne peut pas mener à la fois un progrès sur les sujets environnementaux dans le cadre du Green Deal ou autre et protéger notre agriculture. Ils n'en sont pas convaincus. Et d'ailleurs, je vous le dis comme je le pense, il y a une semaine, j'étais au Salon de l'Agriculture et quand vous parlez à tout agriculteur sérieux, il reconnaîtra qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager une agriculture française forte et une souveraineté alimentaire sans une coordination à l'échelle européenne. Et la politique agricole commune aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 10 milliards d'euros pour les Français dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel 2021-2027. Donc, il faut arrêter de tomber dans ces discours, il me semble caricaturaux, qui veulent faire croire que l'Europe, ce serait finalement un petit peu le bouquet émissaire. On a l'impression que sur la gestion de nos frontières, c'est la pote à l'Europe. C'est bien ce que je reproche au discours du Premier ministre. Mais sur la question de l'agriculture... De s'être débarrassé de l'Europe à peu de frais sur le sujet. Mais on ne se débarrasse pas de l'Europe, on a l'Europe lucide. Vous savez, il vaut mieux une Europe imparfaite que pas d'Europe du tout. Mais on est d'accord. Et on est aujourd'hui dans un discours... Assumez cette ligne européenne. Mais on l'assume. Vous rappelez un petit peu... Mais vous ne l'assumez pas face aux agriculteurs. Mais bien évidemment qu'on l'assume quand le Président de la République est le Premier ministre ou Marc Fennet... Se désengagent du projet européen. Oui, ils n'assument pas leur ligne européenne. est-ce qu'ils se désengagent ? Notamment sur les pesticides, par exemple. Mais on peut effectuer des pauses. Le moratoire sur les pesticides, c'est bien un recul par rapport à nos engagements européens. Mais vous savez, monsieur, la politique, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est aussi pouvoir faire preuve de compromis et de pouvoir faire preuve d'agilité. Donc vous reconnaissez que sur ce sujet, il y a eu un compromis. Mais ça ne veut pas dire dans le même temps qu'on abandonne toutes les questions environnementales. Bien au contraire. On met en pause pour pouvoir avancer sur certains sujets. Je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. de mettre en pause que vous parlez d'écologie que d'Europe. Ce n'est pas être anti-européen que de faire un moratoire sur les pesticides. Mais l'écologie, c'est nécessairement européen et l'écologie, c'est centrale. Mais ce n'est pas parce que c'est nécessairement européen. C'est centrale d'ailleurs avant tout pour les agriculteurs qui sont peut-être les premières victimes. On est d'accord, mais en quoi c'est nécessairement européen ? En quoi l'Europe est nécessairement écologique ? Parce qu'on ne fera face à la transition écologique, on ne s'adaptera au réchauffement climatique et à ses conséquences que par des politiques massives de l'Union européenne. Pardon, mais un exemple, le trait de côte. Vous avez, je ne sais pas combien d'auditeurs qui habitent dans les régions littorales ou dans les régions inondables. Vous croyez que c'est avec les moyens français qu'on va protéger les habitants qui sont sur le littoral ? Pardon, Nicolas Corato, ce ne sont pas les pesticides qui font monter le niveau de la mer quand même. Vous parlez des pesticides, je vous parle de la politique de l'eau. Il faut 15 milliards d'euros pour rénover les canalisations en France. Vous croyez que c'est Suez et les impôts locaux qui vont payer ça ? Je crois que là, c'est véritablement un faux procès d'intention, mais vous avez raison, c'est un sujet qui est extrêmement important et la protection de l'environnement fait partie des priorités des Françaises et des Français. En revanche, Est-ce que c'est la priorité du gouvernement ? Mais bien évidemment que c'est la priorité du gouvernement et je vous le dis comme je le pense, on a aujourd'hui une délégation, la délégation renaissance au Parlement européen qui n'a jamais été aussi essentielle. On a Pascal Confin qui est président de la commission environnement au Parlement européen. Vous n'avez pas parlé de lui aux agriculteurs, il n'était pas très populaire au salon de l'agriculture cette semaine. Mais je veux bien l'entendre, mais on ne peut pas reprocher, moi ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne peut pas reprocher au gouvernement d'être en retard ou en tout cas en retard sur les questions environnementales, bien au contraire. Ce sera donc un des sujets de campagne en tout cas pour la majorité et pour les autres parties. Merci à tous les deux d'être venus au débat. Merci à vous. C'était le premier débat dans cette matinale pour les élections européennes mais on en fera d'autres avec vous, pourquoi pas. Nicolas Corato, président du Think Tank, Place de la République et Shannon Seban, présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis. A bientôt sur Sud Radio. Il est 8h47, on est toujours le dimanche 3 mars.